Ivarin Ivarienne bonjour nous sommes aujourd'hui dimanche 23 août 2020 et je vais faire un direct que j'adresse à madame Henriette Dagri Diabaté. Madame Dagri Diabaté est la grande chancelière de la République de Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à vous madame Dagri Diabaté d'abord parce que vous êtes une figure emblématique de la Côte d'Ivoire mais il y a un lien qui me lie à vous. Ce lien c'est le lien d'alliance que vos ancêtres ont tissé avec les miens. Moi je suis de Dacioco, je suis lagunaire comme vous. Mon village, avant que la mer n'avance pour bouffer la berge, mes ancêtres étaient installés directement en bordure de l'océan atlantique. Il y a alliance entre les Gaudiers et les Aladjans mais il y a l'alliance entre les Légrignois et les Aladjans. Moi je suis Lagunaire. On dit Gaudier, je dis Gaudier pour que les gens se situent un peu dans quel groupe ethnique je suis. Sinon, normalement, le nom de mon ethnie, c'est l'aiglingolon. L'aiglingolon, si on traduit ça en français, c'est femme d'ivoire, c'est femme de dents d'ivoire, femme de dents d'éléphant. Donc littéralement, ça veut dire ivoirienne. Nous sommes un tout petit groupe, nous sommes à Fresco, mais nous les Légrignois, c'est comme ça qu'on nous appelle dans la zone. Il y a donc alliance entre vos ancêtres et les miens. Donc il y a alliance entre vous, Madame Dagri Diabaté et moi. Vous pouvez me mettre au monde, mais je vais me baser l'alliance inter-ethnique qui nous lie pour vous parler en tant qu'alliés. Mais je vais le faire comme me confère l'éducation que j'ai reçue avec beaucoup de politesse et avec beaucoup d'égard envers vous. Compte tenu de vos études, compte tenu des postes prestigieux que vous avez occupés en Côte d'Ivoire et parce que vous êtes la grande chancelière de la Côte d'Ivoire. Mais je vais m'adresser à vous en tant qu'alliés. Et comme vous êtes professeur de formation, vous êtes une historienne, vous avez écrit sur notre histoire. Vous connaissez donc la valeur de l'alliance qui me lie à vous. Je vais donc utiliser ça parce que je sais les droits que me donne l'alliance qui nous lie pour vous parler. Parce que je sais que l'alliance inter-ethnique a une certaine valeur pour nous qui en connaissons les tenants et les aboutissants. Partant de ce principe, je vais utiliser l'alliance. Au lieu de parler d'administration, le protocole et tout ça m'interdit peut-être de m'adresser à vous. Alors je vais utiliser l'alliance parce que vous avez écrit sur notre histoire commune. Madame Dagri Diabaté, hier vous étiez à l'investiture du président, du mentor de votre parti politique, le RDR. Vous avez tenu un discours que je vais vous rappeler. Un tout petit discours qui 2 minutes. Dans ce direct frères et soeurs, je vais montrer 5 vidéos, mais je vais m'arranger pour ne pas que ça dépasse. Les vidéos sont un peu longues, mais je vais vous faire écouter un peu juste pour que vous compreniez l'essence du message. Et selon ce que vous et moi, nous avons signé comme pacte, on ne répond pas aux injures. On ne répond pas aux propos injurieux, insolents, mal éduqués, mal polis, mal séants, etc. On voit passer, on fait comme si on n'a pas vu. Moi après, je me charge de les supprimer. Ne vous faites pas de douleur en allant lire ces messages qui vont vous choquer, qui vont vous faire mal. Et par égard pour moi, vous n'allez pas vouloir répondre et ça va vous faire mal. Alors, ignorez-les. Faites comme si vous ne les voyiez pas. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où les messages, je les vois, mais ça ne me dit plus rien. Parce que je me mets au-dessus de ça. Faites un effort pour vous mettre au-dessus de ça. Ne descendez pas au ras des pâquerettes. Parce que vous êtes des personnes de valeur. Et les personnes de valeur, elles ne descendent pas en dessous de leurs chevilles. Or, ces messages-là, généralement, ils sont toujours au ras des pâquerettes. C'est-à-dire au niveau de la cheville. Vous êtes debout, ne baissez pas la tête pour aller voir ce qui se passe dans la poussière. Alors, je vais vous présenter la première vidéo. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit, maman d'agridiabaté. Mais comme il y a alliance entre vous et moi, je suis votre petite sœur. Donc, je vais vous parler en tant que petite sœur. Et je vais te tutoyer, grande sœur. Parce que l'alliance qui me lie à toi, fait que je suis ta sœur. Je suis ta petite sœur. Donc, je peux te parler en tant que petite sœur. C'est parti, hein ? Je suis ta petite sœur. Je suis ta petite sœur. Parce que la petite sœur. C'est parti, ces deuxiènes. C'est parti. Musique Conformément aux dispositions du statut du RHDP et à ma qualité de premier vice-président du RHDP, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle. J'ai examiné la situation en toute conscience. C'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Tous les observateurs, de bonne foi, savent bien qu'étant dans la Troisième République, il n'y a pas de rétroactivité. Donc, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Donc, grande soeur, voilà ce que tu as dit hier, 22 août, à l'investiture de... Voilà ce que tu as dit hier à l'investiture du président de ton parti politique, le RDR. Tu as donné officiellement l'autorisation à votre mentor de présenter sa candidature. Mais, grande soeur, on fait des élections dans un environnement apaisé. On fait des élections pour des populations. On fait des élections pour que des gens soient heureux. On fait des élections pour occuper le poste de président dans notre pays, pour améliorer la vie de nos concitoyens, pour améliorer la vie du pays en général. Mais, grande soeur, tu es en Côte d'Ivoire. Je dis que je te tutoie, hein. Je te tutoie parce qu'il y a une alliance interethnique que tes ancêtres et mes ancêtres ont signé. Donc, je peux te parler en tant que grande soeur. Alors, je te tutoie, pas parce que je veux te manquer de respect, pas parce que je crache sur ton âge, pas parce que je crache sur tes occupations officielles. Mais, c'est juste en tant que petite soeur. Alors, donc, toi, tu as été professeur, grande soeur. Tu as fait de grandes études que ton pays, la Côte d'Ivoire, financée pour toi. Tu as occupé de grandes fonctions dans ce pays. Je suppose que tu vis en Côte d'Ivoire. Et je suppose que tout ce qui se passe dans le pays, tu es au courant. Non, je suppose que tu vois tout ce qui se passe. Donc, tu as donné l'autorisation à ce monsieur de se présenter. Et il a accepté. Mais, grande soeur, on dirait que tu ne sais pas qu'il se passe des choses bizarres dans notre pays. Comme tu ne sais pas, parce que je pense que, honnêtement, si tu savais, tu n'allais pas participer à ça, là. Si tu savais, et compte tenu des études que tu as faites, compte tenu de ce que je sais que tu connais, tu n'allais pas participer à ça, là, hier. Et comme tu ne sais pas, je vais te présenter quelques vidéos pour te dire, voilà la situation dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire, grande soeur. Nous sommes toutes les deux des lagunaires. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, grande soeur. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu ne le sais pas. Donc, je vais te montrer. Rassurez-vous, les images ne sont pas choquantes. J'ai préféré ne même pas prendre une image choquante. Donc, ce n'est même pas des images choquantes que je vais vous présenter. N'oubliez pas de ne pas répondre aux commentaires disgracieux et malpolis. Côte d'Ivoire 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 Voilà ça, ça s'est passé à Divo, ça s'est passé à Divo, une personne qui était à l'intérieur de sa maison a filmé cette scène qui se passait dehors, on voit des jeunes gens avec des machettes battre un autre avec, et comme les coups de machettes, on les voit comment ils sont faits, heureusement que la scène est loin, donc on ne voit pas le sang couler, mais on suppose qu'il y a du sang qui coule. Grande sœur, ça s'est passé à Divo, cette semaine, ça s'est passé avant le 22, avant l'investiture du mentor de ton parti politique. Grande sœur, ces enfants-là, c'est pour eux qu'on va faire les élections, c'est pour l'amélioration de leur vie future que ces élections vont se tenir, grande sœur. Je vais te présenter encore une autre vidéo. C'est une vidéo de loin, mais on entend un peu, c'est plus... Sauter la compta ! 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 Oh là là, je vais arrêter. Ok. Donc, grande sœur, ça aussi, ça se passe à Divo. La personne filme de loin. Donc, de la manière dont on voit la forme des flammes, on suppose que ceux qui étaient plus proches ont vu que les flammes sont grandes. Ça se passe aussi à Divo. Je ne sais pas ce qui est en train de brûler. Mais on sait qu'à Divo, il y a des commerces qui ont été brûlés, il y a des maisons qui ont été brûlées. Il y a eu des morts. Sans parler de Benoît, sans parler de Benoît, des commerces ont été brûlés. Tout ça là, je n'ai pas voulu faire trop de présentations de vidéos. Donc, grande sœur, voilà ce dans quoi nous sommes actuellement. Vous êtes allé faire l'investiture de votre mentor en ignorant royalement ce qui se passe dans le pays. Où est-ce qu'on va avec ça, grande sœur ? Où est-ce qu'on va avec ça, grande sœur ? Tu es à la tête de ça là. Tu es à la tête de ça là, grande sœur. Pourquoi est-ce que la politique peut nous pousser à avoir ce genre de jeu ? On est pressé pour quoi, grande sœur ? En tant que lagunaires, nous avons des valeurs. En tant que lagunaires, nous avons des façons de fonctionner. Nous avons pratiquement les mêmes façons de fonctionner tous les lagunaires. Nous mangeons pratiquement les mêmes choses. Poisson frais, atyéké, banane, foufou et tout. Donc, nous avons des valeurs. Le pays, ça ne va pas. Il y a une partie de la population qui ne se sent pas concernée par ces élections. Pendant qu'il y a une autre partie qui gémit, Mme Dagri Diabati. C'est ce qui se passe actuellement dans ton pays, grande sœur. Comment est-ce que tu peux être sourde ? Comment est-ce que tu peux être aveugle ? À ce point, à cause de la politique. Qu'est-ce que tu voudrais que moi, ton allié, je retienne de toi demain, grande sœur. J'ai eu beaucoup d'admiration pour toi. Parce que tu étais une femme, même si tu étais du RDR à l'époque. Moi, je n'ai jamais admiré le RDR. Mais c'était ton droit. Tu étais une femme forte, une femme leader qui prenait la parole et qui défendait ses idéaux. Mais ce que je vois aujourd'hui, grande sœur, je ne suis pas sûre que c'est la même, Mme Diabati, que je vois aujourd'hui. Pour la politique, pendant qu'une partie du pays brûle, il y a une autre partie qui est omnibulée par un mandat présidentiel. Mais les élections, on les fait pour les gens. Et dans un pays, à Gagnoua aussi, il y a eu des morts. Il y a eu des morts un peu partout sur le territoire, sur l'étendue du territoire. Des personnes, des citoyens lambda ont eu leur commerce brûlé. Et le mentor, ton mentor a dit hier que ce sont les autres qui cassent et qui brûlent. Pourtant, la vérité, on la connaît, grande sœur. La vérité, on la connaît, grande sœur. Je t'envoie ce message aujourd'hui pour te mettre devant ce qui se passe dans ton pays. Pour te montrer ce qui se passe dans ton pays. Maintenant, je vais présenter deux personnes qui ont eu des propos sur les réseaux sociaux. Et ces propos, je suis contre eux. Mes entrailles sont contre ce genre de propos. Je suis d'accord que quand on est en guerre, il n'y a pas de place pour les sentiments. J'étais sur Africa Media vendredi et il y a une dame qui a appelé et qui m'a interpellé. Elle m'a dit que Mme Boinet, il faut arrêter avec la tendresse. Nous ne sommes pas autant de la tendresse. Je suis d'accord avec ça. Quand on est en guerre, il n'y a pas de tendresse. Ça dépend de chacun. Mais quand on est en guerre, la vie continue. Même quand on est en guerre, la vie continue. On mange, on se lave, on dort, même en temps de guerre. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est en temps de guerre que nous allons enlever en nous ce qui est humain. Ce n'est pas parce qu'on est en temps de guerre qu'on va se jeter dans tout parce qu'on est en temps de guerre. Parce qu'après la guerre, la vie reprend son cours. Même quand il y a la guerre, on fait des couloirs humanitaires. C'est pour dire que même quand il y a la guerre, l'humanité continue de se poursuivre. Après la guerre, il y a des enfants qui naissent. C'est pour dire que la vie suit son cours. Donc, les gens s'accouplent, même en temps de guerre. Je n'avais pas voulu répondre. Ça ne valait pas la peine. C'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse. Mais je pense que il faut qu'on éduque. Il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on essaye de mettre au-dessus de nos partis politiques notre humanité. Même si on est en temps de guerre. Et je sais que pendant la guerre, il y a des ennemis, je mets ça entre guillemets, qui donnent de l'eau à boire à l'autre. Je suis sûr qu'en temps de guerre, pendant la guerre en Allemagne, je sais qu'il y a un Allemand qui a donné de l'eau à un Français. Et je sais qu'il y a un Français qui a donné de l'eau à un Allemand. parce que la vie, elle est au-dessus de tout. Nous devrions éduquer nos populations à leur enseigner que au-delà de la politique, il y a la vie. Grande sœur d'Agridiabate, la vie va continuer après tout ça. Parce que la vie était au début et la vie sera à la fin. Et donc, je reviens à ces propos que je trouve dangereux et graves. Même si on estime qu'on est en légitime défense, il faut faire attention aux propos que nous véhiculons sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo il y a deux ou trois jours où je m'adressais aux Maliens, je pense, ou je ne sais plus. Je ne sais plus, en tout cas, je ne sais plus. Où j'ai utilisé le mot cafard. J'ai expliqué que Excusez, j'ai eu un appel. J'ai expliqué que le cafard, c'est un insecte nuisible. Il est nuisible dans les maisons. Et j'ai utilisé le terme cafard pour décrire ceux qui sont contre la cohésion sociale. Mais il y a des gens qui ont retenu dans tout le discours que j'ai fait, dans tout le développement que j'ai fait, il y a des gens qui ont retenu que j'ai dit que les étrangers sont des cafards. Je n'ai jamais traité un étranger de cafard. Mais vous voyez comment est-ce qu'on peut traduire, on peut comprendre différemment de ce qu'on dit. Les mots que nous utilisons, ils peuvent se retourner contre nous. je n'ai jamais traité un étranger de cafard. J'ai dit que ceux qui sont contre la cohésion sociale, ils sont comme les cafards, ces insectes nuisibles. Et j'ai traité la personne qui appelait au meurtre de cafards. Mais je n'ai jamais dit que les étrangers sont des cafards. Ceux qui ont voulu retenir ça, ils ont retenu ça. Alors faisons attention aux propos que nous tenons sur Facebook. Même si on se dit qu'on est en légitime défense, il faut faire attention à ce que nous disons. Parce que nous pouvons mettre tout le monde, les gens, dans un même sac alors qu'ils n'ont rien à voir avec. Et malgré mes explications, certains viennent me trouver une boxe, je leur explique que ce n'est pas ce que j'ai dit, mais non. Pour eux, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les étrangers sont des cafards. Et ils vont aller dire ça aux gens que celle dame-là, elle a dit que les étrangers sont cafards. Ils ne vont pas chercher à vérifier, ils vont dire que c'est vrai. Donc, grande sœur, je vais te présenter deux vidéos pour des gens que j'estime qui se comportent comme des cafards. Mais je ne dis pas qu'ils sont des cafards. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que le dialogue, la cohésion sociale est la chose que nous devons rechercher toujours. Même si on est en guerre, il faut toujours chercher à faire la cohésion sociale. Parce qu'après la guerre, la vie reprend son cours ou alors la vie suit son cours parce que pendant la guerre, la vie continue de se dérouler. Je vais vous présenter donc deux vidéos de personnes qui estiment qu'elles sont dans leur droit de dire ça. Mais à cause de demain, il faut que nous fassions attention à ce que nous disons. Il faut que nous fassions attention à ce que nous disons. Et moi, Facebook me forme. Facebook me forme. Donc, je sais aujourd'hui qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie. Mais c'est à cause de demain. Pour ne pas que les gens véhiculent quelque chose que tu n'as pas véhiculé. Et qu'on te fasse du mal un jour pour ça. Parce que ceux qui ont tenu ces propos pendant qu'ils pensent qu'ils sont en légitime défense, ils ne savent pas où ils vont se retrouver demain. Ils ne savent pas où ils vont se retrouver demain. Et leur image sera ce que les gens auront retenu. Parce que la vie, elle suit son cours. qui est en dégouement Je bois, dis-vous et tout ça. Appelez vos parents. Dites-leur de guiser leurs machettes. Qu'ils prennent leurs fusils de chasse. Qu'ils allument n'importe quel singe qui ressent à Gula-Raba. Qu'ils allument n'importe quel singe, n'importe quel chimpanzé qui ressent à Gula-Raba. Que tous les Gilad quittent. Que ce soit dans les campements, dans les villages que les divolais s'organisent et qu'ils fassent 0% de Gula dans toute la région de Gula-Raba. Dans toute la région du Côte d'Ivoire et du Lod d'Ivoire. À tous les Dida, que vous soyez de Lakota, que vous soyez du Côte d'Ivoire, que vous soyez du Côte d'Ivoire, que vous soyez du Gord, du Bété d'Ivoire, de Lakota, de Gula-Raba, de Divoire, de Irée, de toute cette zone-là. Appelez vos parents, appelez dans les villages, appelez les chefs du village, de votre cité, de votre quartier, de votre village. Dites-leur de dire aux jeunes de prendre des fusils et des marchettes et de faire 0% de Gula chez eux. Qu'ils tuent tous ceux qu'ils vont trouver sur leur route, qu'ils chassent tous ceux qu'ils vont trouver sur leur route. J'avais déjà fait passer le message pour dire qu'il fallait que les gens s'apprêtent car les Gula s'organisaient pour venir les attaquer. Mais apparemment, ils n'ont pas compris. Ils voulaient voir pour croire. Mais je sais ce qu'ils ont vu maintenant. À partir du moment où les gens viennent les attaquer dans la nuit, au moment où ils dorment, à partir du moment où ils marchent et que les gens les attaquent avec des pierres, des bachettes, des couteaux et des bois, il est temps de nettoyer toute la région de Kivu. On ne veut même plus voir du Gula là-bas. Vous voyez, la personne, elle parle en son nom personnel. Elle dit on ne veut plus. Et on va interpréter ça. Les autres, ils vont se mettre sur leur garde. Là où on est arrivé, on est comme dans un point de non-retour. Mais on peut encore désamorcer. C'est pourquoi je t'interpelle, grande soeur d'Agridiabati. On peut encore désamorcer. On attaque celui-là. On attaque celui-là. Mais de part et d'autre, il y a des innocents qui payent. Et dans tous les camps, dans tous les camps, je dis les camps, il y a ceux qui disent qu'on les tue, il y en a qui disent que ce sont les autres. Chacun se lance la pierre. Chacun est sûr que c'est lui qui est dans sa raison. Mais dans tous les camps, il y a des extrémistes. Et dans tous les camps, il y a des victimes. On dit Djoula. Djoula, c'est qui ? Djoula, c'est quoi ? Il a tenu ses propos, il a ses raisons. Mais venir sur les réseaux sociaux pour distiller ce genre de choses, c'est ça que j'appelle le comportement de cafard. Parce que ça vient contre la cohésion sociale. Et le cafard, quand il est dans ta maison, il ne vient pas pour tes beaux yeux. Je vais présenter maintenant la deuxième vidéo qui est vieille. Mais c'est le même type de parole. Parce qu'il faut faire un effort pour être objectif il faut faire un effort pour équilibrer. Parce qu'on peut encore désamorcer. Un seul mot et puis c'est désamorcer. Madame Dagris y a batté. Vous êtes capable d'aider à désamorcer ça. Même si plusieurs sont en train de me dire ici qu'elle ne peut rien faire, mais on est capable de désamorcer. Il faut faire attention à nos passions. Il faut faire très attention à la passion pour ne pas qu'elle nous perde. nous avons un pays à préserver. Nous avons une population à protéger. Nous sommes dans un processus. Faisons attention à ce que nous disons. Deuxième vidéo. Vous l'avez déjà vu cette vidéo. Vous avez vu comment ça s'est passé? nous avons un pays. Moi-même, j'avais des armes en main. J'étais à la marine. À propos de Dume, quand il dit à Niamalèla, on me connaît, tout le monde me connaît. Tous les petits ébrières me connaissent. Les petits mamous là. Ils nous connaissent très bien. Le jour, Alassane a dit « Nous, on n'a qu'à vous laisser là. » Moi-même, j'avais des armes en main. J'avais des armes en main. Vous avez vu, « Mais comment on doit parler là ? » « Ado, c'est nos vieux. » Tout ce qu'il dit là, c'est ça nous on fait. Si vous n'avez pas dit, « Nous, on n'a qu'à vous laisser là. » Ce que vous n'avez pas parlé aujourd'hui là, vous n'avez pas parlé. Mais vous attendez, on va revenir, malgré l'on est en France. Mais on va descendre là-bas. Regardez-moi bien. Regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi, c'est un homme ? Mon visage là, ça manque que c'est un homme qui a pitié. Regardez-moi bien même. Vous expliquez, si vous descendez de la rue là, vous pouvez avec nous, vous pouvez avec nous, moi, sur les bras 5 à l'âge, les bras 5 à l'âge, ils attrapent deux comme ça et puis ils mettent trois ici. Moi, je n'ai pas fait de chargé d'aboument. Si un était chargé, je dégaine l'autre en même temps. C'est comme ça, nous on est. Nous, les petits douleurs, nous on ne connaît pas. Nous, on écoute Alassane. Nous, on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Je vous ai donc présenté les deux vidéos de propos qui incitent à la haine pour faire un effort d'objectivité. Pour faire un effort d'objectivité. Attendez, je vais arrêter ça. Nous avons un pays à préserver. Nous avons un pays à protéger. Nous avons des Il y a des commentaires qui me font rire. Ce ne sont pas des commentaires méchants mais ça me fait rire. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la passion. Nous sommes tous dans la passion. À cause d'un individu faisons l'effort de ne pas brûler notre pays. Là où nous sommes arrivés, on peut encore désamorcer la bombe. On peut encore désamorcer. On s'en va dans le mur. On est obligé d'y aller. Je ne saurais le dire. Mais vraiment, là où on s'en va là, c'est nous qui allons être les perdants. Parce que les hommes politiques, là, je n'entends pas la voix d'aucun actuellement. Je n'entends personne parler, là. Vous avez vu un homme politique actuellement qui est venu parler d'apaisement. Vous avez vu qui ? Aujourd'hui, depuis que le front du refus du troisième mandat s'est mis en branle. vous avez vu quel homme politique venu parler pour dire bon, apaisons. Je n'ai pas encore vu un seul homme politique venir parler. Aucun. Ni le président sortant, ni les anciens présidents, ni les chefs des partis, ni les ci, ni les ça. Je n'ai pas encore entendu parler. Et toi, la population, tu es en train de t'entretuer actuellement. si quelque chose arrive, ces hommes politiques-là, ils sont protégés, ils sont sécurisés. Mais toi, toi, un petit enfant de 18, oh, il y a une dernière vidéo que je devais présenter. Il faut que je la présente. Il faut que je te présente cette vidéo, grande soeur. Je viens de me rappeler. Je vais chercher la vidéo. Ah non, non, c'est la première vidéo même que j'avais placée puis j'ai oublié. C'est la première vidéo même que j'avais placée puis j'ai oublié. Quand j'ai parlé d'enfants là, je me suis rappelé. C'est la plus importante même, je pense, parce qu'on se bat pour nos enfants. Tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. Donc, si nos enfants sont perdus, c'est comme si on a raté notre vie. Et grande soeur d'agri-diabaté comme tu as été enseignante. J'avais oublié cette vidéo. Excusez-moi. J'espère que je vais la retrouver. Je ne sais pas que j'ai des mises. Je mets tellement de vidéos de côté pour pouvoir exploiter. Donc, je dis qu'on peut encore désamorcer. C'est une volonté. C'est une volonté. Oh là là. Bon, je ne la retrouve pas. Ah, si, si, la voici. Je l'ai trouvé. Je vais vous présenter cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement. Donc, on ne peut pas tout voir. Mais grâce à l'agri-diabaté, je vais te présenter à quoi ressemble nos enfants aujourd'hui. Je vais présenter la vidéo. Voilà nos enfants. Grande Soin da Gris. Oui, donc, excusez moi mon téléphone va s'éteindre il va s'éteindre en 30 secondes j'ai rattrapé oh là là comment je vais faire ça c'est déchargé j'ai mis en charge donc je vais présenter la vidéo c'est passé excusez moi mon téléphone s'est déchargé je n'avais même pas fait attention voilà je vais tellement fait du bon travail là pardon ne venez pas vous ne venez pas justifier des choses s'il vous plaît vous avez bien entendu ce que j'ai expliqué s'il vous plaît voilà c'est déchargé c'est déchargé voilà nos enfants grand soeur dans les objets de rester assise maintenant là j'ai comme j'ai dit là je me débrouille je n'ai pas fait d'études de communication de quoi 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 je me débrouille comme je peux donc vous qui venez me dit je ne sais quoi là arrêtez ça parce que je prends mon temps pour faire la vidéo là c'est pas je ne suis pas salarié je suis pas une cyber activiste professionnelle donc c'est mon temps que je prends pour faire donc arrêtez vos histoires c'est lui qui vient m'énerver ici là j'ai dit son nom donc voilà grand soeur ah j'ai montré maison j'ai fait comment grand soeur d'agri donc voilà je disais voilà comment nos enfants sont devenus des drogués et ce sont ces enfants là vous avez vu avec la machette dans la main qui les a envoyés à faire ça c'est au nom de la politique qu'ils font ça c'est au nom de la politique ça aller découper les gens à la machette c'est au nom de la politique aller brûler des commerces c'est au nom de la politique est ce qu'on est obligé d'aller aux élections absolument aujourd'hui si on veut vraiment la paix dans notre pays grand soeur d'agri je t'appelle s'il te plaît je t'appelle en 2010 on a traversé ce genre de choses en 2011 ça conduit à l'exil de plusieurs d'entre nous ça conduit à la mort de plusieurs d'entre nous des vies ont été brisées jusqu'à aujourd'hui des enfants n'ont jamais connu leur père ou leur mère des filles aujourd'hui au Ghana il paraît que les Ivoiriens se prostituent là-bas parce qu'elles sont en exil parce qu'on n'a pas voulu éviter ça chacun était focalisé sur son objectif je veux être président on veut être président là c'est pour la population ou bien c'est pour nous-mêmes et ça nous a pas servi de leçon on est encore dans le même schéma c'est bien beau de se taper la poitrine sur Facebook et de clamer qu'on a le droit de répondre à tel ou tel et qu'on a le droit de faire ceci ou cela c'est bien beau mais sur le terrain ceux qui ont perdu leur maison aujourd'hui ceux qui sont morts qui ont perdu la vie là ils sont dans quel parti politique ? ils sont membres de quel parti politique ? si on veut vraiment prouver qu'on aime ce pays là il est encore temps de désamorcer la bombe parce que nous les populations c'est nous qui vivons ensemble tous les jours depuis le 12 depuis que le président Sotan a déclaré qu'il va être président là quel homme politique qui a ouvert la bouche pour parler aujourd'hui ? quel homme politique a appelé à l'apaisement ? aucun le RDR est dans son sillon il va aller aux élections même si des gens pleurent même si des gens meurent même si des gens perdent tout leur bien même si des maisons sont brûlées vous avez fait votre investiture hier et grand sœur Dagri tu as donné l'autorisation à ton mentor de se présenter mais c'est pour être président de qui ? c'est pour être président de qui ? de ces gens qui meurent là ? et après les élections on va se regarder en chien de faïence on va se considérer comme étant des ennemis et on est parti encore pour 10 ans ? on a considéré qu'on était des ennemis après 2002 ? on a continué la vie ? on a considéré qu'on est des ennemis après 2010-2011 ? la vie a continué ? pour la troisième fois on va continuer encore ? et puis après on va attendre 10 ans encore ? et on va se regarder en chien de faïence ? dans quel objectif ? dans quel objectif ? quand le mentor quand le candidat dit à son investiture que ce sont eux qui cassent ce sont des peureux c'est quel genre de terme ça ? une personne qui doit être président d'un qui va être le président d'un pays un pays où il y a plus de 60 ethnies quand le président lors de son investiture il dit que ce sont des peureux et que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils cassent et qu'ils brûlent et pourtant on sait qu'ils cassent et qu'ils brûlent il est le président de la Côte d'Ivoire ou bien le président d'un groupe ethnique ? je ne vais pas répondre à cette question mais je pose la question je te pose la question madame Dagri ton mari était de Dieny toi tu es de Jacquesville donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème nord et sud quand un président rejette la faute automatiquement sur un autre groupe de personnes et il se soustrait de toute critique c'est dangereux pour la cohésion sociale c'est nous qui vivons ensemble au jour le jour dans les marchés dans les bus dans les bacas si demain on dit il y a un sommet extraordinaire des dirigeants ils vont se retrouver là-bas ils vont se saluer ils vont se parler pendant ce temps nous on ne se parlera plus nous on ne se parlera plus je préfère je préfère je préfère dire moi ma part de vérité plutôt que me taire je préfère dire moi ma part de vérité plutôt que me taire même si on me dit que je perds mon temps je préfère perdre mon temps à parler plutôt que de me taire aujourd'hui la peur est dans les yeux de tout le monde la peur est dans les yeux d'une partie de la population qui s'inquiète pour son lendemain donc traiter une partie de la population de peureuse à l'inversitude d'une candidature pour être président d'un pays c'est léger c'est léger la peur oui les gens ont peur ils ne sont pas des peureux ils ont peur pour le lendemain ils ne savent pas comment le lendemain va être parce qu'ils voient que les ingrédients sont en train de se réunir pour que ce qu'on a déjà vécu se rebelote c'est ça qui fait la peur sinon quand une personne est traquée quand elle sait qu'elle doit défendre sa vie elle marche sur la peur la peur c'est une autre peur que les gens vivent actuellement et nous qui sommes à l'extérieur nous avons peur aussi du devenir de notre pays mais nous ne sommes pas des peureux et il ne faut pas verser l'huile sur le feu quand on est à la tête d'une organisation et qu'on veut devenir le président d'un pays il faut faire très attention à ce qu'on se dit de la même façon qu'il faut qu'on fasse attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux qu'on soit légitime défense ou pas faisons attention à ce qu'on dit parce que demain nous allons être ensemble dans les bus nous allons être ensemble dans les ouro-ouro nous allons être ensemble dans les écoles nos enfants vont fréquenter les mêmes écoles voilà pourquoi je t'adresse ce message grande seule j'ai utilisé l'alliance qu'il y a entre les aladiens et les lègres-nois pour te parler et je suppose que tu connais la valeur de l'alliance parce que quand on connaît quand on connaît la valeur de l'alliance quand l'allié parle on écoute parce que nos ancêtres pour signer cette alliance ils ont fait un pacte de sang moi je dois pas verser ton sang grand sœur toi aussi tu dois pas verser mon sang parce que toi et moi il y a une alliance entre nous je vous souhaite une très bonne journée à tous et que chacun essaie de faire sa part par rapport au devenu de notre pays moi je suis contre cette candidature parce qu'elle ne respecte pas nos textes je suis contre cette candidature parce qu'elle ne respecte pas les textes que nous nous sommes donnés mais parce que je refuse ça qu'on vienne me tuer et que parce que celui qui est pour j'aille le tuer on sortira tous perdants des étudiants on sortira tous perdants et c'est toi et moi qui allons être les perdants c'est pas celui qui a la tête qui veut être président aujourd'hui si lui là demain il n'est pas président il va continuer sa vie ailleurs mais et toi et moi qu'est-ce qu'on va faire tous les hommes politiques là on les entend plus ils sont rentrés où et nous on est en train de s'entretuer pensons à notre pays merci beaucoup